La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs « Viens vite prendre place à table ! » ne lui dira-t-il pas plus tôt « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boire. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres ? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu ! Nous mange à toi, Seigneur Jésus ! Mes frères et sœurs, hier, dans cette salle, avait lieu la rentrée du diocèse de Valence, de notre diocèse. Une centaine de personnes étaient là, autour du Père Hévèque, et le thème qui avait été choisi pour aider les participants à réfléchir au début de cette nouvelle année pastorale, le thème était le suivant. Comment être catholique aujourd'hui ? La question, vous le devinez bien, avait été préparée, choisie par les organisateurs, devant les difficultés que beaucoup expérimentent. Et pendant la journée, dans les moments de partage, les moments d'échange, nous avons entendu plusieurs de ces difficultés. Ça peut être des difficultés dans la famille, où les enfants ou les petits-enfants ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que cette affaire dans laquelle sont embringués les grands-parents. Qu'est-ce que ça leur apporte d'aller à la messe le dimanche ? Et ils le leur disent. Et c'est pénible. Ou bien une élue locale qui nous disait, oui, quand en plein conseil municipal, on envoie la figure, bon, et toi, la catho, là, qu'est-ce que tu dis sur cette affaire ? De façon un peu agressive, on dit, comment être catholique aujourd'hui ? Alors, je pense que la parole de Dieu, de ce jour, nous aide à trouver, je dirais, la base, le fondement d'une réponse. Il n'y a pas toutes les réponses pratiques. Hier, nous avions demandé à un frère dominicain, un professeur à Lyon, de venir nous parler pour nous aider à voir comment être catholique aujourd'hui. Dans une première partie, il nous a montré, hein, l'évolution ultra-rapide, depuis les années 60, 1960, de notre société, qui fait qu'aujourd'hui, la mentalité ambiante ne comprend pas une relation à Dieu, ne comprend pas que des personnes prient, que des personnes mettent leur confiance en Dieu. Ça n'a pas de sens pour un grand nombre de nos contemporains, bien qu'il reste encore beaucoup d'interrogations profondes dans leur cœur. Eh bien, hier, c'était un père dominicain, et aujourd'hui, je dirais, c'est la parole de Dieu qui va nous répondre. D'abord, rappelons-nous ce que nous venons d'entendre dans cet évangile. Les apôtres qui s'adressent au Seigneur Jésus et qui lui disent « Augmente en nous la foi ». Peut-être que bien qu'eux aussi avaient certaines difficultés, pas les mêmes que nous, c'est une autre époque. Mais pour eux, c'était peut-être pas évident non plus d'avoir toujours confiance en Dieu. Peut-être bien qu'ils s'étaient fait rembarrer. Jésus les envoyait, deux par deux, dans les villages, annoncer la bonne nouvelle. Parfois, ils le disent, c'est écrit dans l'évangile, ils reviennent tout heureux, parce qu'ils ont été écoutés, parce qu'ils ont même fait des miracles, des guérisons. Puis d'autres fois, on leur ferme la porte au nez. Alors, ils disent à Jésus « Augmente en nous la foi ». Et nous avons entendu dans la première lecture tirée du prophète Abacuc, comment déjà, au temps du prophète, les gens se posaient des questions devant les difficultés. Et je disais « Mais où est Dieu ? » Mais notre Dieu, il est rudement silencieux. Nous lui parlons, nous lui demandons des choses, il ne répond pas. Le début du texte. « Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu m'entendes ? Combien de temps vais-je crier vers toi ? Violence ! » C'est-à-dire, il y a de la violence autour, nous le savons. « Sans que tu s'ouvres, autrement dit, tu ne fais rien. Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Mais il y a la suite. « Alors le Seigneur me répondit, dit le prophète. Bon, tu vas mettre par écrit une vision. » C'est intéressant, ça, c'est même un peu amusant. « Bon, ah, tu te plains. » Alors, écoute, tu vas écrire ce que tu vois. Tu vas l'écrire, comme ça, il y aura une preuve. Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. C'est Dieu qui fixe le temps. Entre parenthèses, le Seigneur dit, c'est moi qui suis Dieu. C'est pas toi. C'est moi qui fixe le temps. « Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la. Elle viendra certainement sans retard. » Autrement dit, dis donc, tu as le droit de te plaindre. Je te comprends. Mais s'il te plaît, c'est moi qui suis Dieu. Et je t'aime. Je suis près de toi. Je t'accompagne. Alors, fais-moi confiance. Et faire confiance, c'est la foi. Et nous avons entendu la conclusion. « Le juste vivra par sa fidélité. » C'est impressionnant, ça. C'est une façon de dire que la foi est une source de vie. Le juste vivra par sa fidélité. Fais confiance et tu vivras. Même si tu ne vois pas. Et justement, c'est bien ça, la foi. Si on voit, on n'a pas besoin de croire. On croit parce qu'on ne voit pas. Et on fait confiance parce que Dieu s'est révélé comme un Dieu qui nous aime infiniment, qui est avec nous, qui ne nous abandonne pas. Et nous avons entendu, dans la deuxième lecture, nous avons entendu saint Paul, qui écrit à son bien-aimé Timothée, qu'il a connu jeune, auquel il a imposé les mains comme chef de communauté, comme responsable de communauté. Il lui dit « Je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. » Nous pouvons faire une application à la foi. La foi est un don de Dieu. À ça, les théologiens le disent et le répètent. Ce n'est pas nous qui fabriquons la foi. Ce n'est pas à force de réflexion et de volonté que l'on croit. C'est Dieu qui nous fait donc de la foi. Et ici, Paul, en disant à Timothée « Ravive le don gratuit de Dieu », le don qui t'a été fait d'être chef de la communauté, etc., nous pouvons l'appliquer à notre foi. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit « Mais ravive ta foi, car la foi peut s'étioler. » Si on ne l'entretient pas, et là oui, on doit lire la parole de Dieu, on doit prier, on doit vivre des sacrements pour que la foi reste vigoureuse, reste forte, pour que la foi grandisse. Et ici, saint Paul ajoute quelque chose à quoi peut-être nous ne pensons pas beaucoup pour fortifier sa foi, pour la rendre vigoureuse. Il dit « Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné. » Je cache ma foi, je ne dis pas que je vais à la messe, je ne dis pas que je prie, je ne dis pas que j'ai confiance en Dieu. Non, 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 ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'est donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. La foi grandit aussi dans la mesure où nous en témoignons. Et vous avez tous, je pense, nous avons tous expérimenté cela. Lorsque, à une occasion, à une autre, nous témoignons de notre foi, nous parlons avec quelqu'un de ce que nous croyons profondément, de ce qui nous fait vivre, après, nous nous sentons, c'est très simple, cette façon de le dire, nous nous sentons mieux. Ah, eh oui, eh oui, cela, le témoignage fait grandir notre foi. Aussi, je crois qu'il est important de bien accueillir cet appel de saint Paul à Timothée, mais aujourd'hui, c'est pour nous, n'ayons pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. Cela aussi, c'est vivre en catholique aujourd'hui. Dans une société où, d'où la foi semble souvent absente, eh bien, les croyons, paisiblement, en étant ce que nous sommes, témoignons de notre foi, témoignons du Seigneur. Et, à la fin de ce passage, saint Paul dit, garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en Dieu. Nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit qui habite en nous n'y habite pas en faisant la sieste. Il n'y habite pas en dormant. Le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs, agit dans nos cœurs. Et c'est lui qui va nous aider à témoigner. C'est lui qui va nous apporter la joie de croire. C'est lui, comme dit saint Paul, qui, nous faisant fils dans le Fils unique, nous fait dire Père, avec une grande confiance en Dieu, notre Père. Mais voilà quelques indications, frères et sœurs, pour, je dirais, écouter la parole de Dieu qui nous est adressée aujourd'hui par l'Église. Une parole de Dieu qui est toute centrée sur la foi. La foi don de Dieu, la foi que nous sommes appelés à maintenir dans les difficultés, dans les doutes, dans les épreuves, et la foi que nous sommes appelés aussi à cultiver. Oui, gardons le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l'aide de l'Esprit-Saint qui habite en nous. Amen. Sous-titrage ST' 501